Bonjour les SissiFans, voici une nouvelle vidéo sur l'actualité des Sylvanian Family. Je vous souhaite en avance de passer de joyeuses fêtes de Pâques. Dans cette vidéo, j'aborderai les bons plans, les nouveautés japonaises et aussi le concours sur Facebook. Pour le concours, il s'agit bien sûr sur le groupe de Sylvanian Family Passion. Il y a deux lots de cinq cartes postales à gagner. Alors c'est un concours réservé aux enfants avec deux catégories d'âge. La première, jusqu'à six ans, il s'agit d'un coloriage et ou d'un collage. Donc avec le modèle qui est présenté sur la vidéo, bien sûr il est disponible sur le groupe Facebook. Et ensuite, le deuxième concours, jusqu'à 12 ans, il s'agit d'un concours de création d'œufs avec une mise en scène photo avec bien sûr des figurines sylvanianes. Donc il faudra créer au minimum un œuf, 2D ou 3D avec le matériel que l'enfant a choisi. En parlant des bons plans, c'est chez Jouet Club que ça se passe, aussi bien en ligne que dans les magasins de jouets. Pour l'achat du salon de coiffure et d'une boîte de la même collection, donc c'est une boîte au choix. Soit les amis poneys et leur kit de coiffure, la maman poneys et son kit de coiffure, ou la fille chassoie et ses accessoires. Vous aurez 50% sur la petite boîte, donc l'une des trois boîtes qui est au choix. Ensuite, je vais vous parler des nouveautés japonaises. Et cette année, nous aurons une nouvelle version de la famille Lapin Chocolat. Alors je vous fais donc le comparatif par rapport à l'ancienne version. Elles sont évidemment très similaires, il n'y a pas grand chose qui change hormis les vêtements. Alors je ne sais pas si c'est la photo où il va falloir revoir en vrai, mais apparemment les lapins garçons ont un nez plus prononcé, un nez beaucoup plus marron que sur l'ancienne version. Alors effectivement, les vêtements sont totalement différents, sauf pour Freya, mais je pense que c'est pour ne pas changer le symbole de la marque. La maman est beaucoup mieux habillée, beaucoup plus soignée, elle perd son tablier. Le garçon, là c'est plus un changement de couleur, mais il est aussi sympa. Le papa a une petite cravate à la place de petits boutons. Personnellement, je trouve que la nouvelle version est quand même plus jolie, un petit peu plus travaillée. Mais bon, est-ce que c'était vraiment indispensable ? Je ne suis pas sûre. Ensuite, je vais vous parler des éditions en limité, un petit peu plus rares, à mon avis, qu'on n'aura pas en France. Donc quand vous faites un achat dans les magasins Family Mart, je crois que vous obtenez un bon qui vous permet ensuite d'échanger contre une figurine dans les autres magasins de jouets partenaires. Il faut quand même dépenser 2 000 yens pour avoir le bébé lapin au chocolat dans une robe de fée. Il y a également un concours qui vous permet d'obtenir un trio de bébés. Et donc ce sont des éditions vraiment limitées. Donc ce sont des bébés, je pense qu'ils sont en tenue de shopping, je ne sais pas trop en fait. Qu'est-ce qu'ils ont voulu représenter dans ces tenues ? Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez que ça peut être. Parce que j'ai l'impression qu'ils ont des petits sachets dans les mains, mais je ne suis pas sûre. Je les trouve un petit peu étranges ces petits bébés. Et ensuite, pour terminer, il s'agit d'une revue japonaise avec en cadeau une figurine bébé lapin neige en tenue de princesse. Avec également des petits décors à construire en carton. Donc vous pourrez certainement faire un petit bateau et aussi un petit coquillage. Donc ils sont vraiment inspirés du parc d'attractions aquatiques qui vient de sortir au Japon. Alors c'est encore dommage que nous n'avons pas encore de revue en France avec des cadeaux de ce type. Parce que ça serait vraiment très 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 sympa. Je ne sais pas si vous ça vous intéresse, mais moi j'aimerais vraiment qu'il y ait des revues Sylvanian Family. Alors j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne. Et à très bientôt pour une prochaine ! Sous-titrage ST' 501 ...